Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Je reconnais comment... Quoi? Je viens de te dire que je vlogue! Je ne me parle pas tout seul! J'espère que vous allez bien! J'ai décidé de recommencer un vlog aujourd'hui parce que, bien, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc là, je suis en train de préparer... Je ne peux comme pas vous... En tout cas, je ne peux pas. Je suis en train de préparer l'habit d'expédition pour un colis bon magasinage. Donc, je vous montre un petit peu comment je prépare ça. D'abord, on va venir ici dans mon... Je garde en fait plein, plein, plein d'enveloppes. Plus dépendant de la grandeur que la personne achète. Donc là, je pense que je vais prendre un... Petite enveloppe cute, comme ça. Donc ça, avec le vide d'expédition. Et là, on va venir dans mon garde-robe. Dans tout ce bac-là se trouve... Sauf ça, ça ne parait pas. Donc là, on va les trouver ensemble. Je pense en fait que c'est ça. C'est un petit jacket dynamite. Ouais, c'est ça. Extra small, qui ne me fait plus, mais que je triberais. Donc la personne a acheté ça. On va aller lui emballer. Avec ça. Puis, j'aime bien ça. Ajouter un petit... Un petit quelque chose. Donc on va venir y trouver un petit cadeau. Oui, pour donner des petites besoins. Avec ça. Puis, je vais trouver une petite carte de souhait. Parce que j'aime ça dire merci aux gens. Non, j'en ai plus. Je vais en trouver. Bon. Fait que j'ai fini d'écrire le petit mot. On va venir prendre... Le vêtement, le plier. Pour qu'il soit le plus petit dans l'enveloppe. Comme ça. Comme ça. Avec ça. Et des bonbons. J'aime bien. Comme ça. Avec du gros. J'aime ça revenir y'au vêtement. Comme ça revenir y'au vêtement. Comme ça revenir y'au vêtement. Comme ça. Revenir y'au vêtement. Aux sacs aussi. Tant qu'à faire. et voilà donc demain lundi donc dès qu'il n'y a de travail je vais porter le colis à la poste pour que la personne l'aille le plus vite possible donc c'est super simple si jamais comme là j'ai une tonne de linge que je dois justement mettre sur bon magasinage fait que j'essaie toujours d'en mettre un petit peu à chaque mois comment dire moi j'aime bien cette plateforme là je sais qu'il en existe d'autres comme Vinted qui est bien comme à la mode ces temps-ci moi j'aime bien mon bon magasinage c'est simple tu as tout rempli tes informations bancaires parce qu'ils te font un virement direct dans ton compte après ça tu barques tout ton adresse et tout fait que j'aime bien ça c'est vraiment donner une seconde vie j'aime ça aussi que ça soit pas compliqué moi j'ai mis que je fais juste des envois postaux donc personne vient chez moi puis je rencontre personne mais ça c'est libre à vous si ça vous tente mais comme moi j'habite en campagne c'est juste moins compliqué de juste shipper chez la personne à moins que vous pensez être proche chez moi là ça me dérange pas venir texte et puis au pire je vais envier m'instagram puis on peut peut-être faire quelque chose si vous en achetez pour beaucoup mais pour tu sais à date j'ai eu une grosse commande de quatre items mais sinon tu sais à deux trois items peut-être en tout cas mais j'aime bien ça tu sais comme là c'est un jacket qui part pour la ville de montréal ok j'aime bien ça aussi faire des petites attentions comme un petit mot puis des petits bonbons je pense que c'est là la clé dans si j'aurai une entreprise c'est ça que je ferai définitivement fait que oui j'aime bien mon magasinage mon lien est dans la description si jamais ça vous tombe dans le fond si vous portez small c'est définitivement pour vous que je m'habillais beaucoup moi avant je portais small puis je m'habillais énormément chez dynamite fait que maintenant je suis rendue dans le médium fait que c'est vraiment du small qu'on retrouve dans ma garde-robe puis j'en ai pas mal de linge encore avant parce que j'ai j'avais une grosse garde-robe qui me fait toute pu fait que sur ce j'ai goût de manger un pomelo que je vous apporte avec moi donc j'ai mis au four mon dîner pour cette semaine fait que c'est des pâtes tiktok là avec du boursin fait que ça c'est pour mélange je vais faire des pâtes et je vous présente un pomelo c'est immense comme ça fait qu'on va le voir ensemble je pense que c'est quand même un fruit un peu méconnu puis c'est surtout vraiment compliqué à manger mais c'est si bon que ça vaut le temps et l'argent qu'on investit dedans je trouve pis là pour savoir s'il est mieux j'ai aucune idée sur ce on va prendre un petit couteau pis juste pas trop là mettons juste ça là pis je le coupe c'est juste de la peur on va les découvrir ça commence ici ça ressemble à un peuple mousse blanc maintenant on va le faire c'est bon ça donne toutes sortes messes c'est bien trop gros pour moi finalement tout seul j'avais oublié une fois je l'avais mangé avec ma mère pis ma soeur pis finalement il est pas il manquait un petit peu de maturation mais il est encore bon fait que ça c'est genre juste trois comme ça pis moi j'aime bien enlever toute la membrane fait que je vais lui faire attention pour pouvoir en avoir d'autres pour demain mais t'sais c'est fou là la grosse pleure que ça a pis c'est vraiment bon j'ai acheté ça tantôt on était au moment pis j'avais besoin d'une nouvelle brosse à dents c'est ma première en bambou je me demandais si vous vous utilisez une brosse à dents en bambou qu'est-ce que vous en pensez t'sais est-ce que c'est vraiment plus écologique c'est ma première fois là j'ai pris Colgate je sais que Ola Bambou aussi qui est une entreprise québécoise qui en fait mais je sais pas est-ce que c'est mieux plastique bambou pis ça a l'air que dans le fond bambou je fais juste tout retirer les poils à la fin pis t'sais ce que j'ai lu c'est c'est compostable mais faut que tu regardes dans ta municipalité fait que je sais pas est-ce que c'est bien comme sincèrement c'était le même prix que toutes les autres procédeurs fait tant qu'à faire pourquoi pas aller voir le bambou t'sais c'est plus écologique c'est ça que je me demande j'ai posé la question c'est incroyable mais je vous pose aussi la question à vous pis là je prends un bain de dimanche après-midi de filles indécises parce que vous voyez que j'ai mon café glacé mais j'ai aussi une bouteille d'eau j'ai un livre où j'ai mon iPad avec Netflix j'ai une petite chandelle de maison lavande qui sent le bonheur ça sent c'est cèdre et lavande pis là je vais mettre une bombe de bain pour la vendre dans mon bain fait que ça s'appelle un bain de filles indécises pis je vous rappelle là le coussin de bain c'est la vie ça se trouve sur Amazon c'est la vie c'est la vie c'est la vie surtout si vous avez un bain comme ça qui est vraiment pas confortable salut on revient de chez mes beaux-parents fait que les parents à Will pis j'ai reçu un petit cadeau que ma belle-mère m'a offert fait que je vais vous montrer dans le fond au début ça vient comme ça elle me donne ça pis elle est comme tiens c'est un cadeau fait que là je lis je suis comme relaxation boule de cristal de bain fait que là au début je suis comme une boule de cristal de bain j'étais pas sûre de comprendre pis là je sais pas si vous voyez mais le petit logo en bas à droite est marqué Juliana la fête de l'ouest pis là c'est là que j'ai catché que ça c'est une des bonnes amies à ma belle-mère qui est ma belle-mère est auteure Julie pis Juliana est aussi auteure pis elle a une grosse 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 page Facebook où elle a écrit un livre et où elle fait des lives très 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 souvent dans le fond elle s'appelle Juliana son thème c'est ben son nom c'est la fille de l'ouest pis c'est une super belle personne pis là c'est ça qu'elle me disait elle a créé une bombe de bain fait que genre je capote parce que j'ai rencontré cette personne là qui était incroyable fait que là au début tu l'ouvres c'est comme ça pis ça j'avais le goût de faire un petit unboxing avec vous bon je vous ai mis un plus gros fait que là c'est ça donc comme on reçoit ici donc le petit collant dans le fond à ce que j'ai compris c'est fait à la main c'est ça que ma belle-mère me dit pis quand on l'ouvre ça sent super bon pis effectivement on a pardon donc c'est ça c'est une parce que en fait je trouve ça une merveilleuse idée donc c'est une boule de cristal comme ça pis là elle est en deux morceaux que je trouve vraiment extraordinaire parce qu'elle est déjà en fait c'est très gros fait que de un ça aurait été beaucoup trop pour un bain mais là tu en as pour deux bains pis c'est ça à l'intérieur on voit qu'il y a de la couleur ici le doré elle a l'air super pailleté donc j'imagine que ça va faire un super beau bain pis ça sent vraiment le ciel je pourrais pas vous dire trop trop je suis pas très bonne avec les odeurs mais je la trouve magnifique pis c'est ça Julie m'a dit ma belle-mère qu'en fait il y avait une partie des bénéfices qui était remis à une association donc je peux pas vous en dire trop mais je vais vous mettre tous les liens de cette belle bombe de bain là de Juliana qui est vraiment une belle personne à découvrir donc si jamais ça vous intéresse donc les liens vont être dans la bio dans la description juste en bas de la vidéo mais c'est ça fait que ça ressemble à ça une petite une petite bombe de bain 300g pis tu sais c'est vraiment fait avec des super bons ingrédients donc je trouve que le packaging est vraiment super beau pis c'est vraiment une belle idée donc je trouve ça vraiment cool que quelqu'un ait t'sais c'est comme un petit peu un complément à son entreprise un peu comme quand j'ai fait ma propre bougie en collaboration avec Bougie Harmonie je trouve ça cool de pouvoir mettre son nom sur justement un objet de même qui nous ressemble t'sais quoi de mieux si je pourrais mettre mon nom exactement comme ça sur une bombe de bain je capoterais bien raide fait que ouais fait que une bombe de bain ma belle-mère n'aurait pas pu mieux penser que de m'offrir ça fait que sur ça je vais m'en coucher pis demain matin ben c'est lundi qui commence pour moi pis on se reparle je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas avec mon ring light attendez là j'suis pas là au vlog bébé attendez là ah bon bon fait que finalement il est quand même bizarre parce que je viens de régler tout le problème de mon iPhone donc j'ai mon nouveau iPhone 13 très heureuse que c'est finalement réglé donc ben ça c'est la boîte vide ça c'est mon nouveau donc là je viens de tout désactiver mon ancien en fait ce soir j'ai désactivé deux iPhone vu que je roulais à deux donc j'ai désactivé le iPhone XR que j'ai redonné à ma soeur après ça j'ai désactivé l'autre iPhone 13 qui était défectue au niveau de la carte SIMS et euh... excusez c'est ma mère elle prévoit un voyage de relâche pour elle m'invitait fait que j'allais regarder si j'étais possible d'avoir des congés pis j'allais en parler à Will aussi ouais fait que je suis bien contente que ceci est derrière moi j'ai un nouveau iPhone pour les 23 prochains mois pis c'est grâce à ma mère qui est un petit pitbull qui a vraiment poussé parce que j'étais pas supposée avoir d'iPhone encore pour un mois mais je devais quand même le payer fait qu'elle a poussé pour que j'en aille un nouveau fait que là il faut que j'aille porter mon ancien via Purelator ils m'ont envoyé un lien pour pas que je paye parce que ben c'est pas de ma faute là c'est l'iPhone il est défectueux c'est bien comme ça c'est pas de ma faute fait que c'est ça là je sais pas où je vais ranger mes effets je vais le mettre là c'est ça pis euh... fait que ceci je vais vous conter la saga du téléphone est finalement terminée mettons le clochard le gaz est un petit peu cher il est là bon je suis revenue de mettre du gaz pis il faisait frais dans ta barre web pis j'ai tué mettre du gaz aujourd'hui parce qu'on est la fin de semaine du convoi de camionneurs fait que les prix ont vraiment beaucoup augmenté je pense que c'est à cause de ça j'ai entendu dire qu'à cause qu'il s'en est preu ben je suis pas si t'sais je suis quand même à 3 heures de route d'Ottawa mais t'sais je sais pas si ça a rapport là le fait que qu'il y a beaucoup de gens qui s'en est preu d'ici pis qu'ils vont consommer du gaz et tout ça fait que là j'ai reçu 2-3 colis 2-3 2 bon le premier ne sera absolument pas intéressant mais bon j'ai acheté ces deux filtres pour ma machine à café fait que c'est il faut que je jette ceux de Jura fait que ça m'a coûté c'est 30 piastres chaque fait que j'ai changé à peu près une fois par je me sais pas je sais pas si c'est 3 mois ou 6 mois j'ai tiré le temps là parce que à un moment donné ça cote quand même 30 piastres mais je fais super attention à ma machine à café ne vous inquiétez pas j'en ai acheté 2 pis j'ai commandé un petit colis Amazon pis là en parlant d'Amazon je vais vous mettre une image ici d'un colis que j'ai acheté mais que j'ai fait livrer à Job fait que image ici fait que c'est un kit pour un baby shower parce que ma collègue est enceinte d'un petit gars fait que j'ai trouvé ce petit cette petite image là j'ai acheté en fait c'est l'entreprise Pay mais je l'ai pris avec mon compte vu que c'est moi qui l'avais trouvée pis tout fait que là ce que j'ai ici c'est en fait un des cadeaux à Will fait que ça peut ce sont des ça c'est pas bon ce sont des cadres très simples ah mon dieu ça va être une image bon fait que c'est juste un cadre comme ça avec une bordure métallique ça c'est la grandeur A4 fait que c'est 21 par 29 dans le fond c'était 2 pour 30 parce que sinon c'est ce que je trouvais c'était 1 pour 27 ouh désolé pour le son fait que j'ai décidé d'en prendre 2 pour 30 fait que c'est ça fait que vous allez voir dans un autre vlog de la fête à Will ce que je vais mettre ben en fait vous avez déjà vu mais je vais vous reparler de ça mais c'est ça c'est tellement cher des cadres j'ai été chez Walmart j'ai rien trouvé de ce que je voulais fait que c'est pour ça que j'ai pris sur Amazon ça me convenait 2 pour 30 fait que dans le fond c'est 15 piastres chaque c'est vraiment cher un cadre pis je sais que A4 c'est vraiment une drôle de grandeur mais bon qu'est-ce que vous voulez que je lui fasse fait que là j'ai vu que Will m'a appelé fait que je vais mettre mon seul fait que je close pis je rappelle mon number bonsoir bonsoir on revient du Costco fait que le frigidaire est plein et le congélo aussi ça fait vraiment du bien fait que ici j'ai mes nouvelles grosses boîtes de stuff pis le congélo est plein de bonnes choses fait que là je viens juste de terminer de mettre de congeler mettons ça c'est du bœuf haché fait que là j'en ai 4 paquets j'ai 3 paquets de saucisses semi-yellé high pis j'ai plusieurs paquets de képoulet comme ça c'est comme en proportionné pour 2 personnes pis sinon ben le reste c'est comme des boîtes là de tout ce que j'avais fait que c'est ça et là on attend notre petit souper fait qu'on s'est commandé encore comme l'autre fois des sous-marins fait que Will prend un 14 moi je prends un 7 pis aussi ce qu'on a acheté c'est des petits so parce que mon beau-père ça va être son cadeau de fête faut juste que je check si sa fête c'est mercredi fait que je sais pas si on va le fêter mercredi ou si on soupe ensemble la fin de semaine que je vais regarder pis sinon ben c'est ça on commence un petit week-end ensemble petit vlog pis là je viens de filmer c'est ça un Costco haul fait que c'est la vidéo qui est avant ça fait qu'avant le vlog que je sors aujourd'hui fait que c'est ça je sais que vous aimez ben ça les hauls dépisteries les hauls Costco pis c'est ça tantôt je vais vous parler d'une petite nouveauté pour moi je me suis dit qu'on allait goûter à ça ensemble fait que c'est excusez-moi l'eau avec du la glace ça me fait fait que c'est des candy pops donc c'est du popcorn avec des bonbons au chocolat au lait fait que des M&M fait que que vous allez voir là mais ça ressemble à comme un ça c'est comme à quoi ça ressemble c'est comme toute collée pis y'a des petits ben comme là y'a juste deux mesdames bon cheers le chocolat c'est top vraiment bon le popcorn est vraiment sucré il n'est pas trop salé je pense ça fait changement je sais pas jusqu'à quel point j'aime ça c'est fait nouveau ça fait changement je vais sûrement passer à travers le sac parce que c'est bon mais pas la révolution du monde du siècle mais c'est cool c'est cool à acheter bon matin petit kit de sport c'est mon kit fameux Lululemon parce que là on est samedi pis en fin de semaine c'est ça comme je disais je l'étudie peu importe hier on a été au Costco pour faire ah mon dieu la lumière une seconde c'est ça donc on a été au Costco hier pour essayer de pas trop sortir en fin de semaine finalement y'a plein de choses que je pouvais pas acheter au Costco dans les collations à Will toutes les bartends qui font qui mangent des produits y'a pas de produits vachons non plus t'sais pour les petits gâteaux fait que peu importe vous me direz dites-moi pas qu'est-ce que Will devrait manger il mange bien ce qu'il veut mais y'en a un pas au Costco c'est ça le petit segment donc ce matin c'est un petit kit de sport pour là j'ai parti une brassée de lavage on l'entend un peu sinon plan de match aussi c'est de passer la balayeuse parce que depuis que j'ai mon chauffeur je le passe souvent là j'ai dégelé ben je fais faire dégelé 4 bananes pour mon pain en banane de cuisine fûtée sur ma main fait que là c'est ça je m'en allais m'attaquer parce que j'aimerais ça passer la balayeuse m'entraîner Will va passer la mop ça c'est son c'est son c'est son affaire la mop c'est lui qui la passe pis il y a plein de petites affaires plein de petites affaires plein de petites affaires fait que c'est ça on y va pour l'entraînement petit tapis de Guayam je connais pas trop Guaydo pis là ça fait au moins vraiment beaucoup de mois que j'ai pas ouvert mon fameux tiroir à entraînement donc j'ai une série de comme là je vais seulement prendre juste le dumbbell 5 j'ai des petits coussins que j'avais pris chez Tic Géant pour ceux-là donc pour les si jamais besoin j'ai des 4 livres et des 3 livres fait que vous voyez là avec les 3 on recommence l'entraînement puis j'ai des bandes élastiques que j'ai pris sur Amazon donc ceux-là c'est la light fait que si jamais ça vous intéresse juste me le dire puis je vous écrirais les liens mais si personne me le demande ben c'est sûr que j'oublie c'est genre ma façon ok et voilà pour l'entraînement d'aujourd'hui je fais toujours un entraînement de 4 bassins fait que là je vais regarder celui qui j'aime bien en faire un complet bon je vais sûrement revenir à mes ah tiens lui c'est sûr que je vais l'aimer parce qu'on saute pas puis moi j'adore quand on saute pas on va faire ça on va faire ça encore une fois encore une fois je me rends pas compte du temps que je vlog donc le vlog fait encore 30 minutes je m'excuse j'ai mis mes lunettes parce que je faisais justement un peu de montage c'est des lunettes pas de vue là c'est juste anti-reflet bleu fait que donc dites moi ça si pour vous c'est trop long 30 minutes si vous voulez qu'en 2022 je m'approche plus du 20 j'ai remarqué qu'il y a une grosse tendance à diminuer le temps de vidéos chez les autres vlogueurs fait que juste dites moi ça en commentaire souvent je fais des sondages sur Instagram après ça je me rends compte que genre vous me suivez peut-être pas tous sur Instagram fait que peut-être que le pouls était pas bon fait que je vous le demande ici êtes-vous plus team je m'en fous peu importe le temps ou ça me dérange pas de me rapprocher plus de 20 minutes dans le fond ça va juste me faire plus de de vlog dans le fond fait que si je sais pas ce que vous me comprenez au lieu de 2 vlogs de 30 minutes vous allez avoir 3 vlogs de 20 minutes fait que je sais pas trop c'est quoi votre tabi sur ce chose là sinon ben c'est sûr que je commence à faire plus d'autres épiceries qui durent juste des vidéos de 10 à 15 minutes fait que je sais pas si pour vous ça compense fait que dites-moi ça en commentaire fait que merci à tous d'avoir regardé la vidéo j'espère que vous avez apprécié puis nous on se voit assez bientôt à date j'ai un bon rythme chaque 3 jours je publie fait que souvent c'est le mercredi puis le samedi que je publie puis j'aime bien ça à bientôt tout le monde salut à bientôt